Générique Un largage tactique approche de votre position Attention, l'ennemi a déployé une station de ravitaillement Soldat ennemi en approche L'ennemi a déployé un drone mosquito Ennemi localisé Ennemi déployé dans la zone Surveille le ciel Regarde avant Faites attention, il ne pourrait bientôt plus réapparaître Génial, bordel Attention, le drone Des caisses de ravitaillement sont de nouveau plein Équipez-vous Générique Générique Vous êtes dans le top 5 Frape de mortier ennemi près de votre position Putain, il y en a partout Merdez du terrain, bougez-vous Frape de mortier ennemi près de votre position Pas aérienne Reçu Fénix, deux trois en approche Frape imminente Frape de mortier en approche Bien reçu Frape de mortier en approche Pas d'impact, tire manqué. Le temps presse, terminez la mission. Let's go baby, let's go! Et yo l'équipe, c'est Rookie. Aujourd'hui, petit gameplay avec la M13B. Franchement, je me suis dit, on va essayer de rejouer d'anciennes armes pour changer un peu des métas actuelles. Et je me suis dit, celle-là, à mon avis, elle doit faire partie des meilleurs AR de MW2. Et j'ai pas été déçu du tout, notamment grâce à sa cadence de tir et son contrôle de recul qui est quand même bien facile à gérer. Mais franchement, sur Rebirth Island, elle déchire les adversaires, comme vous avez pu le voir sur le gameplay. Alors, en termes de canon, il n'y en a qu'un à mettre. C'est le échelon 14 pouces pour portée dégâts, vitesse des balles. J'ai rajouté le silencieux VT7 Spiritfire. Pareil, portée dégâts et vitesse des balles. Le contrôle du recul, j'ai voulu tester sans compensateur. Et franchement, il n'y a pas besoin. Et en plus, on ajoute des vitesses de balles à une arme qui, du coup, vraiment déchire vos ennemis. C'est un laser, en fait. Donc, il n'y a pas besoin de mettre un compensateur pour moi, le contrôle du recul. Et j'ai rab avec le silencieux parce que j'ai également mis, du coup, la poignée lourde de soutien Bruen pour contrôler tout ça. Je suis en solo, donc j'utilise le 45 cartouches. Mais pour tout ce qui est trio, quads, peut-être duo, vaut mieux utiliser 60. Ça pénalise forcément un peu votre mobilité. Et le viseur, après, vous mettez celui que vous voulez. Moi, je mets celui-ci en ce moment. Le Reflex Carter classique. Après, si vous voulez jouer sans viseur, c'est possible aussi. Et là, bon, libre à vous d'ajouter un élément. J'ajouterais peut-être à la rigueur, puisque si on n'utilise pas de viseur, c'est plus pour de la courte portée, soit une crosse, soit une poignée arrière. Voilà, voilà. En tout cas, j'espère que vous avez bien créé le gameplay. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao tout le monde.